Le dimanche, nous étions réunis pour partager le pain et Paul parlait à l'Assemblée. Comme il devait partir le lendemain, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions réunis, en haut de la maison. Un jeune homme, appelé Euthyque, était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Son sommeil était tel qu'il fut entraîné dans le vide et tomba du troisième étage. On le releva, mais il était mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Cessez de vous agiter, il est vivant ». Puis il remonta, partagea le pain et mangea. Après avoir parlé encore longtemps jusqu'au lever du soleil, il partit. On ramena le jeune homme vivant et ce fut un grand réconfort pour tous. C'est un texte plutôt surprenant. On se demande ce que ça vient faire là. Il y a un truc qui cloche et on va essayer de comprendre ce qui cloche ensemble. Je voudrais d'abord vous raconter une histoire qui est arrivée il y a bientôt 30 ans. J'avais une dizaine d'années. Ça se passait à l'église, c'était en Normandie, au Havre, une belle bâtisse du XIXe siècle. Nous jouions dehors avec les camarades. Il y avait eu un repas en commun, très joyeux comme on sait les faire ici. Une réunion venait de commencer. Et puis on était avec les camarades dehors, avaqués à nos occupations, insouciants. Et là, d'un seul coup, je vois un ado en haut du temple. Il est monté sur le toit et manifestement, il n'a pas envie de repasser par l'escalier. Donc notre sang se glace en tant qu'enfant. On est désemparé, on ne sait pas quoi faire. On le connaît, ce Frédéric, il a fréquenté avec nous l'église. Qu'est-ce qu'il fait sur ce toit ? Là, les adultes commencent à réaliser qu'il y a un truc. Les enfants s'agitent dans le jardin. Donc on vient nous chercher, on nous fait rentrer, branle-bas de combat. On prend conscience de ce qui est en train d'arriver. Là, les anciens montent à toute vitesse, en haut de l'édifice. On doit faire 15-20 mètres. Et puis l'assemblée qui venait à peine de commencer sa réunion se met en prière. Ça dure une bonne partie de l'après-midi. Nous, les enfants, on est associés à ça. On prie pour Frédéric. On sait ce qui est en train de se passer. Et on l'entend. Il joue à l'équilibri sur les gouttières, comme ça. Tout en criant au secours. Donc il y a de l'agitation, comme ça, toute l'après-midi. Et à un moment, il redescend. Il redescend. Soulagement général. Et là, il tombe dans les bras de son père adoptif. Il s'appelait Paul. Il tombe dans les bras. Et il reste comme ça, enlacé, pendant un bon quart d'heure. Les larmes qui coulent de ce père. Les larmes de l'assemblée des anciens, qui ont combattu toute cette après-midi. Soulagés. Et Frédéric nous dira après que il avait besoin d'entendre qu'il était aimé. Il avait été accueilli dans sa famille d'accueil par Paul et Madeleine. Il avait manqué d'amour, cruellement, toute son enfance. Il avait besoin d'une nouvelle preuve d'amour. Et là, le fait d'avoir été enlacé par son père, par sa mère aussi adoptive, évidemment, de voir que toute l'assemblée s'était mobilisée, il avait ressenti très fortement cet amour. Je vous raconte cette histoire qui se trouve dans un autre contexte que celle qu'on vient de lire dans celui des actes. Il y a quand même un lien. On va le voir. Euthique, lui, tombe par inadvertance. Paul a prêché longtemps. Il s'est endormi. Et il est tombé. Alors, ce qui me surprend dans ce récit, c'est que la narration est très sobre. Ça ressemble plus à un rapport de police qu'à un reportage en continu sur BFM TV ou sur une chaîne d'information. C'est factuel. Deux lignes. Il est tombé. Il a été relevé. Il y a très peu de commentaires. Et pourtant, Luc ne nous rapporte ni un fait divers, ni une histoire à dormir debout. La chute et la résurrection d'Euthique ont quelque chose à nous dire ce matin. Elles ont quelque chose à nous dire pour nous qui voulons vivre intensément l'expérience de la foi. On va replacer ça dans le contexte pour voir toute la profondeur de ce qui arrive à Euthique. Euthique, nous allons le voir, il voulait vivre une relation intense au Seigneur. Pas un peu, pas beaucoup, mais passionnément. jusqu'à en tomber à la renverse. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'on tombe amoureux. Alors, je voudrais qu'on s'interroge ce matin sur ce qui nourrit notre relation à Jésus et ce qui l'apporte à son incandescence. Et je vais vous proposer quatre pistes pour voir comment elle est toujours plus loin à la suite de Jésus. La première, et le préalable, c'est de l'avoir rencontré. C'est de l'avoir rencontré ou alors d'avoir très envie de le rencontrer. Euthique ne serait pas venu écouter Paul s'il n'avait pas envie d'en savoir plus sur Jésus. En plus, dans des conditions logistiques plutôt inconfortables. On ne sait pas trop pourquoi il a dû se poser sur le rebord de cette fenêtre. Est-ce qu'il y avait trop de monde ? Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de chaises ? En tout cas, il est posé là de manière inconfortable. Et ces derniers jours, j'ai échangé avec deux personnes qui étaient dans ces mêmes dispositions vis-à-vis de Jésus, qui avaient envie d'en savoir plus, qui avaient envie d'être à sa suite. Il y en avait une qui m'a dit « Voilà, j'ai grandi dans l'église, mais je n'ai pas encore été baptisé et je voudrais marquer cela devant mes frères et sœurs et reconnaître que Jésus est mon sauveur. » Et puis une autre qui m'a dit « Voilà, moi j'ai cheminé avec Jésus, mais je voudrais aller un cran plus loin. Je voudrais être guéri de blessures du passé, de schémas familiaux. » Et voilà, j'ai été particulièrement touché par ces deux témoignages. mais en même temps, j'ai eu un autre moment cette semaine avec un ami qui m'a particulièrement frustré. On s'est connus il y a quelques années et on avait commencé à partager l'évangile ensemble. On était allés quand même assez loin. Son cœur était en train de changer et puis il m'a dit « Je laisse tout ça de côté là. » « Très bien, je respecte. » Et puis là, il a demandé à me revoir parce qu'il a compris ma démarche de cet été. Il me dit « Je respecte profondément ta démarche et le fait que tu veuilles t'engager à plein temps pour ton Seigneur. Ce n'est pas le mien, mais je respecte profondément ta démarche et je vois que tu es animé par quelque chose. » Et ça, ça me donne envie. Je ne sais pas comment faire, mais j'espère qu'un jour, je serai animé par la même chose que toi. Il me dit « Pour l'instant, je ne sais pas comment faire autrement. Je vais me jeter à corps perdu dans mon travail. » C'est son expression. Il me dit « Je vais prendre des responsabilités supplémentaires. J'ai besoin d'avoir la tête occupée 12 heures, 14 heures par jour par un travail qui m'écrase. » Il me dit « Je sais que je vais prendre cher, mais voilà. » avec tous les dommages collatéraux que ça a sur sa famille, sur ses enfants, il voit bien ce que ça va signifier pour eux, mais son vide existentiel est tellement profond qu'il ne voit pas comment le remplir à part par son travail. Alors toi, quand tu es face à lui, tu as envie de lui dire « Tu vas dans le mur, frère. Tu vas dans le mur. » Mais il est intelligent, il sait qu'il va dans le mur. Il ne sait pas faire autrement. Ou plutôt, il sait comment faire, mais ça lui coûterait trop. Ça lui coûterait trop de renoncer à un certain nombre de choses. Et puis il m'a dit « J'ai cette angoisse de la dépression. J'ai peur de tomber trop bas et de ne pas me relever. » Et toi, tu as envie de lui crier « Il y a quelqu'un qui l'a fait pour toi. » Jésus l'a fait pour toi. Il est tombé le plus bas possible et il s'est relevé. Et il s'est relevé aussi pour toi. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais à la fin, c'est lui qui se positionne. Et la question que j'avais envie de lui poser avant de partir, je ne l'ai pas exprimé verbalement, mais il l'a bien ressenti parce qu'il y avait de l'émotion, c'est « Est-ce que tu as vraiment envie d'être aimé ? » « Est-ce que tu as vraiment envie d'être aimé ? » C'est la même question que Frédéric se posait tout à l'heure du haut du toit de l'Église. La deuxième piste pour avancer avec Jésus, c'est de se réunir entre croyants. Se réunir entre croyants, c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire, mais pas toujours suffisant. On va le voir. Alors souvent, ce passage de Tic, on le prêche aux adolescents et puis aux parents, parfois, pour les culpabiliser en disant « Si vos enfants sont en marche de l'Église, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. » C'est que l'Église n'est pas assez accueillante. Peut-être parfois, mais je pense qu'il y a un sens plus profond dans ce texte. Je pense que la chute et la résurrection de Tic devaient avoir lieu et qu'elle est parfaitement imbriquée, encastrée dans la prédication de Paul. On le voit dans cette chambre, il y a une ferveur rare, plus qu'un meeting politique, qu'un concert privé ou qu'un match de foot, bien plus que cela. Paul prêche l'Évangile avec passion, comme il sait le faire, depuis des heures. Les habitants de Troyes sont à l'étroit dans cet espace clos, mais ils en redemandent jusqu'à minuit dans un premier temps, puis jusqu'à l'aube. Ils s'apprêtent à partager la Sainte Seine. Donc Jésus, son sacrifice à la croix, sa mort et sa résurrection sont au cœur du message de Paul. Il y a beaucoup de similitudes avec d'autres textes qui ont été écrits aussi par Luc. Notamment le récit de la Pâque qu'on trouve dans Luc au chapitre 24. Déjà le fait qu'on aille jusqu'au bout de la nuit et puis qu'il y ait l'aube qu'il soit mentionné. Il y a aussi d'autres similitudes avec le récit de la Pentecôte en acte 2. On se trouve dans une chambre haute. Ce n'est pas un hasard. On nous dit qu'il y a beaucoup de lampes. La lampe est le symbole de l'Esprit Saint. Pierre a prêché récemment sur les vierges folles et les vierges sages avec cette huile, avec ces lampes. Donc il ne manque rien à cette église. Une prédication puissante, Christo-centrée, l'Esprit Saint qui est là, une ferveur des gens qui en veulent, qui ont envie d'entendre. Comme quoi on peut fréquenter la meilleure des églises est passée à côté ? Eutique, ce jeune Eutique s'endort. Alors on peut aussi avoir fréquenté des églises ou des rassemblements où l'on se sent en décalage d'une dynamique de groupe parce qu'elle n'est pas forcément bien inspirée. Il peut y avoir, dans certains milieux d'églises, une quête du sensationnel pour le sensationnel. On est à la quête du miracle. On est en quête de magique. Ou alors au contraire, plutôt du conformisme. Du moralisme parfois. Voir de l'intellectualisme. Et là, il peut être important de faire un pas de côté, d'aller voir ce qui se passe dans d'autres églises. Pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui font plus résonance à ce qu'on est en train de traverser. Ou alors, plus simplement, parce qu'on est plus en phase avec l'esprit de l'évangile. Dans tous les cas, la foi, on ne peut pas la vivre dans son coin. La foi, ça se vit à plusieurs. C'est pour cela qu'elle a été instituée. On lit en Matthieu 18 « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » C'est ça l'église. C'est la communauté des croyants. Et puis c'est là que les dons se révèlent aussi. Dans un Corinthien, « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Dieu ne va pas donner un don pour nous-mêmes. Il donne un don pour le bénéfice d'une communauté. La troisième quise, c'est de se tenir éveillé, de ne pas compter sur ses propres forces. On l'a vu, Euthique s'endort profondément. Je ne pense pas que Paul soit soporifique, c'est un grand orateur. Quand on voit tous les artifices, toute la rhétorique qu'il utilise dans ses lettres, on imagine bien ce que ça pouvait donner en vrai. Je pense donc que la sieste d'Euthique ne soit pas imputable à Paul. Je pense qu'Euthique n'a pas compris totalement ce qui s'était passé à la croix. Comme les disciples âgés de Sémané d'ailleurs. Jésus leur avait demandé de veiller et ils se sont assoupis. Jésus revient, il est en pleine lutte. On dit qu'il est saisi d'effroi et il revient vers les trois disciples, il les trouve endormis, il dit à Pierre « Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi ? Même pendant une heure ? » « Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » J'ai rencontré une personne dimanche dernier qui est venue me voir et qui me dit « Voilà, je viens de faire un parcours alpha et j'ai été bouleversé par l'amour de Dieu. » Je viens de lire l'évangile de Luc et tout me parle. Ce n'est pas simplement un récit mais il devient vivant en moi. Elle me dit « Est-ce que tu peux prier pour moi pour que cette flamme reste en moi ? » Bien sûr. Elle me dit « Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, un truc qui me dépasse, c'est le fait que Jésus doivent mourir pour moi. Ce sacrifice à la croix, ça m'échappe. » Je dis « On va prier pour que cette flamme reste en toi et puis pour que le Saint-Esprit œuvre et que tu comprennes cela, que tu comprennes l'intérêt du sacrifice de Jésus et que tu comprennes qu'il l'a fait pour toi. » Tu es en chemin et c'est quelque chose vraiment que le Saint-Esprit seul peut te révéler. Donc Eutique avait besoin de comprendre ce qui s'était passé à la croix. Alors nous, la plupart d'entre nous, on est passé par là. Mais c'est quelque chose qu'on doit vivre et revivre au quotidien. Rester lucide, garder les yeux ouverts sur ce qui doit être soumis à Christ n'est pas toujours évident. On se laisse endormir par la norme, la norme de la société, la norme de nos héritages, la norme de nos familles. Ça devient des évidences. Et on a du mal à voir la radicalité de l'Évangile dans nos vies. Il y a des choses qui tombent sous le sens et qui pourtant ne sont pas conformes à l'Évangile. On ne laisse pas cette friction des paroles de Jésus venir rejoindre nos cœurs. mais le combat spirituel qui est engagé à chaque fois à travers la croix suppose de ne plus compter sur ses propres forces mais de se laisser porter par l'Esprit. Et là, il y a une promesse qui fait directement écho à ce passage des actes qui est contenu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40. Je lis dans Ésaïe « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se lâchent point ils marchent et ne se fatiguent point. » Passer de cette fatigue de cet assoupissement et retrouver cette énergie nouvelle ça passe nécessairement par la croix. Ça passe nécessairement par l'Esprit Saint. La quatrième piste c'est de tomber dans le vide. Tomber dans le vide et d'assumer les risques de la foi. Évidemment, là je suis dans la symbolique je ne fais pas l'apologie de la défenestration d'ailleurs Satan suggère à Jésus de se jeter du haut du temple et évidemment Jésus s'y oppose en disant « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur. » Mais tomber quand on le prend au sens symbolique tomber, se relever en Jésus c'est la gymnastique du chrétien. C'est ce qu'on fait tous les jours quand on lui dépose un péché quand on lui confie une rechute quand on a vaincu un péché quand on on entreprend de s'attaquer à un nouveau péché qu'on n'avait pas encore identifié qui s'était terré tapis dans nos cœurs et Paul il en a fait des dizaines de fois l'expérience. Ça ne lui fait plus ni chaud ni froid c'est ce qu'on voit dans ce texte. C'est comme si de rien n'était. Oui, Euthique est tombé mais il va se relever. Il était mort mais il va être à nouveau vivant. Il en a l'assurance. Vivre par la foi c'est oser prendre le risque que les choses changent. C'est faire un pas dans le vide s'avancer au-delà de notre zone de confort. Alors on me demande souvent comment je peux faire pour être plus proche de Jésus ? Comment je peux faire pour être plus fervent ? Mais souvent le non-dit c'est mais sans renoncer à mes sécurités. Ça ne me chamboule pas trop. Ben c'est pas possible. C'est pas possible d'être plus fervent de se rapprocher de Jésus sans être complètement chamboulé. Et je vous donnerai juste deux autres passages de l'Évangile pour vous montrer à quel point on est chamboulé. En Matthieu 10 vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Un peu plus loin on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et dans ce passage de la mort à la vie à la fin du texte il y a un verbe enfin il y a une expression qui est employée il y a eu un grand réconfort. Le terme qui est employé c'est un verbe qui contient le paraclet. Le paraclet c'est l'autre mot qui est donné à l'Esprit Saint au consolateur. On est consolé une fois qu'on est passé par la croix. Alors pour conclure je voudrais revenir sur cette fenêtre. Euthique a de la chance. Je ne sais pas si vous le savez mais Euthique en grec ça veut dire j'ai de la chance. On pouvait se dire pas de bol il est tombé par la fenêtre mais non il a de la chance. Ça devait lui arriver. Alors on ne sait pas quel âge il a exactement Euthique enfant adolescent jeune homme les traductions varient en fonction des versions de la Bible mais il y a un terme qui est employé païdéia donc qui a donné pédagogue pédiatre etc. Donc a priori c'est quelqu'un entre 8 et 16 ans et j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous c'est souvent une souffrance de ne pas voir en tant que parent vos adolescents dans l'église. beaucoup m'ont dit nos enfants étaient là ils jouaient ils avaient l'éveil à la fois ils avaient leurs activités et puis à un moment il y a une rupture. Alors on se culpabilise souvent parce qu'on se dit qu'on a loupé le coche qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction. Alors il est vrai que si nos enfants n'ont jamais fréquenté l'église c'est difficile de leur dire d'un coup voilà ce que c'est. Après si c'est dans leur cheminement c'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs et tout est possible. Mais donc je voudrais vous retirer ce poids de culpabilité que vous avez pu avoir vis-à-vis de vos adolescents qui doivent eux aussi faire leur expérience. Eux aussi tomber de leur fenêtre pour pouvoir rencontrer Jésus. On pêche souvent par excès en se demandant mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus plutôt que qu'est-ce que j'aurais pu être de plus moi dans ma relation à Jésus. Et alors pour nos enfants on croit avoir déployé des filets de sécurité des cordes de rappel en leur disant les belles histoires de la Bible en faisant la petite prière avec eux le soir c'est important il faut le faire la piété familiale c'est important mais c'est pas ça qui va changer la donne c'est pas non plus parce que vous allez leur raconter l'histoire du protestantisme etc. que ça va changer la donne ce qui va changer la donne c'est c'est ce qu'ils auront expérimenté à vos côtés et ce qu'ils auront expérimenté à leur tour en vous voyant faire c'est ça c'est ça qui va leur tourner les regards vers Jésus c'est ces pardons posés entre mari et femme dans la famille élargie vis-à-vis des parents vis-à-vis des oncles et tantes vis-à-vis des collègues de travail ils ont des petits yeux des petites oreilles mais ils captent bien tout ce qui est en train de se passer c'est ces réconciliations manifestées et ces gestes désintéressés moi j'ai un grand-père qui est décédé maintenant mais que t'es pas particulièrement croyant et quelques années avant de partir ils ont été braqués dans leur maison mais un truc ils ont été ligotés à leur à leur chaise etc. en pleine nuit avec des fausses armes posées sur leur tempe mais pour eux c'était comme si c'était des vrais et ils ont été profondément bouleversés par cette expérience et puis le procès a eu lieu avec des jeunes adolescents qui étaient complètement perdus et là mon grand-père à la sortie du procès il est allé voir cette jeune fille et puis ces deux jeunes hommes il les a pris dans les bras il dormait plus la nuit depuis quelques années entre ce qui s'était passé et ce procès il les a pris dans les bras et il leur a dit je vous pardonne voilà il professait pas Jésus il disait qu'il l'avait pas rencontré mais moi ce geste de mon grand-père c'est un geste évangélique un geste qui m'a marqué c'est ça que nos enfants retiennent et donc si on veut que nos enfants aient la chance de rencontrer Jésus c'est parce qu'on va leur montrer à chaque fois qu'on tombe qu'on se relève qu'on fait l'expérience de la foi qu'on passe par la fenêtre qu'on tombe à la renverse c'est à ce moment-là qu'ils vont eux aussi cheminer alors ça veut pas dire qu'on doit pas vivre des choses entre enfants du même âge qu'on doit pas partager notre foi tout ça est complémentaire mais le déclic il va avoir lieu à ce moment-là voilà donc je prie ce matin que nous puissions vraiment nous rapprocher de Jésus aspirer à cette foi incandescente qui suppose de vivre tout cela à la fois dans ce havre de Pec et l'église où on peut à la fois se montrer tel que nous sommes expérimenter ces chutes et puis expérimenter aussi la joie la gloire de celui qui nous relève Amen on va prier ensemble Seigneur merci pour le message que tu nous adresses ce matin qui n'est pas un message de culpabilité vis-à-vis de de ces euthiques et puis de nous-mêmes en tant que tiques tu nous montres que on doit nous aussi parfois passer par la fenêtre symboliquement qu'on doit vivre notre expérience et que tu es profondément respectueux de cela de notre liberté tu ouvres tes bras d'amour toujours prêt à nous accueillir comme dans la parabole du fils prodigue et peu importe les accidents de la vie peu importe les fois où on trébuche tu es toujours prêt à nous pardonner et à nous relever je te fais cette prière pour nous pour chacun d'entre nous pour ce qui reste d'euthique en nous ce qui doit être soumis à la croix et puis je voudrais faire une prière particulière pour tous nos jeunes que tu touches leur cœur que tu touches les cœurs des adolescents qui ne sont pas là mais que tu portes dans ton cœur tu es à leur côté et tu te rends proche tu frappes à leur cœur et ce qui a été planté ce que tu as planté dans leur cœur c'est toi qui le fera croître nous en avons l'assurance nous voulons aussi nous engager en tant que communauté à permettre à nos enfants de vivre ces expériences en nous montrant tels que nous sommes labourés par ce que tu accomplis dans nos vies au nom de Jésus Amen Amen